finalement jada et will smith sont toujours ensemble la question avec un grand cul c'est cadeau ça alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche met un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan atchi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne l'idée de la chaîne c'est quoi qu'est ce qu'on fait ici exactement déjà on s'ambiance en général ça zoop de temps en temps et surtout on veut remonter le taux de testostérone parce que tout le monde est perdu on sait plus qu'est ce qui se passe et on veut aussi faire de l'odeil voilà c'est un peu ça l'idée et on est là on s'ambiance en même temps de temps en temps comme voilà comme ce type de vidéo que tu vas pouvoir d'un ensemble bref première chose que je te propose c'est libre c'est gratuit t'inquiète pas tout va bien se passer c'est mon étude de caoutchement comme moi j'ai fait 20 40 semaines c'est gratuit c'est offert voilà et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing qui est 100% financée donc si tu habites dans france tu travailles en france tu cotises et tu peux investir du coup dans les formations tu pourras pas acheter de pain au chocolat avec ton cpf tu pourras investir dans une formation donc voilà tu peux accéder à la formation ma formation pirate marketing c'est toutes les stratégies que je te partage que moi même j'utilise et qui va te permettre d'atteindre au minimum les cinq cas par mois ok c'est tout ce qu'il faut savoir sur business en ligne de toute façon clique sur le lien dans la description tu verras j'en parle un peu et en plus de ça j'ai rajouté des modules complémentaires c'est cadeau pour vous pour vraiment que vous ayez le max et que vous n'ayez pas d'excuses j'ai rajouté des modules sur comment investir dans les startups comment investir en immobilier pour le branding aussi ok et oui l'e-commerce j'ai vu un commentaire qui a dit ouais l'e-commerce quand est-ce que ça arrive bon bah les gars je suis comme vous les gars j'attends j'ai dit alors ça arrive ou pas il me dit oui je suis dessus bon il est dessus donc ça arrive les crypto aussi le moji crypto aussi donc voilà donc toute façon date aux descriptions tu cliques sur le lien tu peux prendre rendez-vous et te dire tu peux prendre rendez-vous c'est un appel offert ok avec un membre de mon équipe si jamais tu as des questions par rapport au cpf comment on fait c'est des questions par rapport à la formation aussi tu peux prendre rendez-vous et tous les gens qui rentrent maintenant de façon ils auront accès aux mises à jour gratuitement donc voilà les gars j'ai envie de te dire pourquoi tu hésites quoi et pas d'excuse des gars j'ai grandi à arriver dans 91 j'ai redobé mon bp à le trouver des excuses j'ai rendu arriver dans 91 ça fait ça je l'ai déjà dit ça ouais c'est vrai j'ai déjà dit au quartier des pyramides plus précisément voilà j'ai été salarié j'étais électricien chez les pompiers de paris après j'ai fait infirmier qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait plein de trucs les gars et la vérité faut être ton boss quand t'as un boss tu veux pas de boss ok bref et passons directement au sujet de la vidéo alors les gars petite vidéo détente on va prendre du recul sur la situation de jada et will smith oui on va faire nos psychologues de comptoir tout ça pourquoi alors pourquoi tu dis mais pourquoi tu reviens là dessus qu'est ce qui s'est passé exactement quel événement dans ta vie fait que tout d'un coup tu t'es réveillé hop tu t'es dit je vais faire cette vidéo en plus la vérité ça veut dire je me suis réveillé ce matin et j'ai dit ah tiens je vais parler de ça voilà ok bon après c'est parce que si j'ai vu son interview avec david letterman c'est sur netflix donc du coup tu peux aller voir je pense que je pense qu'il doit sûrement une version française forcément ou en tout cas au minimum il y aura au moins les sous titres et donc du coup je regardais les interviews et il a retracé un petit peu son son parcours etc je pense peut-être à l'époque s'ils avaient enregistré ça c'était aussi pour faire la promotion de son livre et du coup vu que c'est quand même un interview qui m'a pris une heure même si au passage j'ai quand même travaillé mon anglais je me suis dit on va quand même de réutiliser on va au moins faire une vidéo on va on recycle tout les gars pas genre comme ça on est là boum 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 voilà déjà ça ça donne une idée pour ceux qui disent ouais mais je sais pas j'ai pas d'idée de vidéo tout ce que tu consommes boum 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 je parle de ça c'est pour ça que tu as vu que j'arrivais à des trucs où je te parle de trucs relations femmes machin parce qu'à un moment donné j'ai tellement regardé les podcasts là qu'à mon avis bah je suis obligée de te parler je peux pas consommer des trucs comme ça et rien te dire derrière bref donc du coup durant l'interview de david letterman sur netflix donc ça déchire donc déjà si jamais tu n'as pas lu le livre ou si jamais tu es à la fin de lire le livre parce qu'il est assez gros quand même tu peux organiser l'interview et quand même il y a déjà pas mal de résumés alors il résume bien il y a des il résume un petit peu enfin il y a encore il y a des parties qui sont intéressantes voilà au moins si tu n'as pas lu le livre c'est toujours intéressant voilà c'est sûr que forcément dans le livre il y a plus de détails mais c'était cool quand même et puis surtout qu'il joue le il joue les personnages tu vois il joue les personnages qu'on avait rencontré christen jones au moment où j'ai christen jo si vous voulez que genre il rentre il fasse le presse de bel air etc et donc c'est marrant quand même ok donc du coup moi ce que j'ai vu c'est ça m'a rappelé d'où il est parti vraiment que c'est important il est vraiment parti de zéro il est vraiment parti de zéro il était rappeur il a commencé en rappant pour les gens qui ne savent pas il a commencé en rappant il a fait sa musique il a été le premier rappeur à avoir à gagner un grammy ça les gens ne savent pas ça mais en fait il fait partie de la culture en fait c'est là il y fait partie de la culture parce la culture simplement que les gens l'aiment ou qu'ils n'aiment pas genre par rapport le fait qu'il soit un rappeur parce qu'il est appelé rappeur soft et d'ailleurs dans cette interview il dit que il a toujours détesté que les gens l'appellent rappeur soft on sait pas ce que ça veut dire soft mais ça veut dire en gros genre ça veut dire soft non mais soft tu peux faire un effort frérot tu tapis pause tu mets chichard en traduction je ne vois pas comment te le dire doux voilà soft doux ça veut dire rappeur doux donc il a toujours détesté ça parce qu'en fait on l'appelait comme ça parce que il disait pas de gros mots voilà et il explique dans cette interview qu'il disait pas il a décidé de pas dire de gros mots parce qu'à l'âge de 12 ans je crois ouais c'est à l'âge de 12 ans on fait commencer à écrire des textes et tout il avait mis pas mal de gros mots et sa grand mère en fait qui est très religieuse elle lui a dit que ouais les hommes les hommes je sais plus c'était quoi exactement mais les hommes ça je n'utilise pas de ne pas besoin d'utiliser de gros mots tu es plus intelligent que ça etc et oui je t'aime et donc du coup depuis jour là il s'est promis de ne jamais dire de gros mots dans ses textes voilà depuis l'âge de 12 ans donc il s'est tenu à sa promesse bon bah voilà bon quoi c'est un choix voilà mais bon du coup finalement bah les autres gars tu imagines bien que les autres rappeurs ils ont dit mais c'est qui c'est qui qui est-il ce soft un soft je pense pour rester poli donc du coup ça il a toujours dit qu'il a toujours été il a toujours détesté qu'on l'appelle soft en fait mais qu'on le veuille ou non qu'on l'accepte ou non le gars il a marqué la culture dans le rap c'est le premier qu'il a mis il a des chiffres personne je crois qu'il fait partie de ceux qui ont les plus gros chiffres tu vois je sais plus combien il a mais je sais qu'il fait partie des plus gros chiffres donc en fait bon voilà que l'accepte ou pas mais c'est sûr que en tant que je comprends en tant qu'homme et qu'en tant que quand tu performes dans quelque chose quand tu n'es pas reconnu de tes pairs ça t'énerve en tout cas ça fait pas plaisir ok donc du coup là tu vois c'est comme si quand on te dit tu es un rappeur soft c'est comme si moi je le vois comme ça on essaie de t'émasculer quoi c'est déjà on fait genre parce que c'est censé un truc un peu de bonhomme ils ont fait genre ouais non t'es pas vraiment bonhomme toi t'es pas non t'es pas vraiment bonhomme toi tu vois donc du coup je pense que ça c'est un truc c'est resté parce que l'on a déjà parlé plusieurs fois ça c'est des trucs qui c'est tout qui reste alors quand après sa femme derrière l'immasculine encore derrière je me dis bon on arrive à un cocktail final où tu arrives quand il y a un gars qui fait une blague sur G.I. Joe tu viens tu le gifles du coup tu gifles Chris Rock donc je me dis c'est un ensemble tu vois et bien évidemment que Jada bon ben cette folle oui je lui lance une petite croûte de née hey Will Smith quand t'as grandi avec Will Smith tonton c'était un exemple le gars qui te faisait rire quand tu vois qu'il est à côté d'une femme qui arrête pas de lui faire la misère surtout quand tu connais tout ce qu'il a fait pour pouvoir accomplir c'est vraiment il est vraiment parti zéro quoi parce qu'on voit souvent la fin tu vois mais le gars il a vraiment taffé de malade quoi constamment en passant par le rap après les passé séries télé après film c'est une machine en fait tu vois tout simplement donc il mérite le respect non quand même non donc après c'est sûr que lui aussi il est trop blue pill tu vois parce que même dans son livre j'avais lu que sa meuf il y a une des meufs qui l'avait alors je sais plus c'est quelle mais en fait il l'avait trompé tu vois elle l'avait trompé alors qu'elle était déjà en tournée donc il était déjà famous ok il était déjà connu tu es déjà une star ok la meuf elle l'a trompé ok donc du coup et lui cela et lui il a dit que plus jamais il va accepter ça plus jamais ça va arriver il a dit pour ça je vais devenir une super star de film tu vois genre une super star de film pour pas que ça puisse arriver encore donc quand tu vois aujourd'hui tu entends des trucs et c'est là qu'on va rentrer dans le psychologie de comptoir quand tu entends des trucs après derrière où le gars il dit oui non dans relation ouverte c'est parce que tu nous avais dit avant will et tu m'as l'air d'être un gars quand tu quand tu es dans ton truc ta croyance tu change pas ta grand-mère elle t'a dit à 12 ans de pas dire de gros mots jusqu'à 30 ans tu en dis toujours pas donc pourquoi tout d'un coup ça aurait ça te déchire que genre ta meuf elle va aller voir ailleurs donc tu imagines parce qu'il avait parce que dans le livre quand même qu'il avait il n'avait vraiment pas s'était pas passé le fait qu'elle avait trompé ok donc là quand l'hôtel va coucher avec le meilleur ami de son pote de son fils à là il n'y a pas même de masculin quelqu'un donc entre les autres la durée d'une entre le hip hop le mouvement hip hop la culture qu'il n'accepte pas comme vraiment un rappeur ok alors que lui la musique c'est toute sa life et ta meuf alors que tu as déjà dit ouais c'est fini moi j'accepte plus les meufs qui me trouve je vais devenir une super star pour plus jamais que ça m'arrive et tu es une super star à ton sommet et la meuf elle couche avec pendant je sais pas combien de temps avec le pote de ton fils tu auras beau me dire ce que tu veux will smith que maintenant tu es dans le progrès et que ton esprit s'est ouvert et que du coup tu as compris mais oui si jamais elle peut être heureuse comme ça en couchant avec toute la planète alors j'exagère elle n'est pas peut-être toute la planète on ne sait pas il ya peut-être des contrats de non divulgation de ok peut-être que genre c'est comme ça que ça va fonctionner et que j'étais dans le fou avant autant que ça soit la porte ouverte pour ma femme alors évidemment je lui donne mon autorisation quand même arrête oui tu sais très bien et donc tout ça fait que du coup le gars fonctionne comme un cip il sait même plus comment fonctionner il vient il gifle jada non j'ai pas jada l'absurde révélateur il gifle chris rock ok donc du coup tu dis ouais mais quel est le point de la vidéo jonathan on comprend pas d'où tu veux en venir directement alors la vérité c'est qu'il y en a pas je voulais juste partager ça avec toi non alors la question c'est alors du coup déjà je check déjà c'est jamais voir si jamais j'ai parce que j'ai mis des notes pas grand chose mais j'ai mis d'autres quand même pour la vidéo non c'est bon j'ai parlé de tout ce que je voulais parler le point où c'est que je voulais souligner c'est que jean a été émasculé du côté de la culture et immascule aussi du côté de sa femme sa femme voilà c'est plus qu'immasculé il ya des vidéos qui sont ressortis récemment où elle dit moi je contrôle le gane à l'année il fait ce qu'il veut je rentre dans sa tête et je le contrôle la nana mais ça dit ça ouvertement c'est que vraiment c'est vrai il n'y a aucune pression parce que au minimum la meuf c'est la minimum un petit peu de respect elle le dit pas elle dit à des choses qu'elle dira pas en public tu vois tu vas faire un style peut-être chez elle à la limite mais si tu arrives à un stade tu mets des pressions au public ce que tu as aucun stress je veux dire c'est toi tu es le bonhomme tu es toi le bonhomme à la maison ok bon bref alors du coup là ma question ma question alors pour comprendre je recule ensemble pourquoi finalement jada et will smith sont toujours ensemble la question avec un grand cul hein c'est cadeau ça donc du coup ouais c'est alors pourquoi la vérité c'est que je n'en sais rien voilà alors si j'ai ma petite idée quand même en vérité jada ce qui est clair c'est qu'elle reste pour la sécurité parce qu'elle ne le respecte pas et ne l'aime pas et will smith je pense que il dit dans son truc comme son père l'a éduqué là en mode il va il veut rien lâcher il veut pas abandonner et il dit que il va il va trouver une solution ils vont trouver une solution pour que ça puisse fonctionner mais je pense qu'il est sur le mauvais chemin bon je sens prétention c'est juste effet pour que tu arrives à gifler un gars parce qu'il a fait une blague sur ta meuf alors les meufs oui évidemment oui ça déchait elle a défendu sa meuf je suis pas sûr ah oui le truc aussi que je voulais te partager et c'était surtout ça en fait c'est pour ça que j'avais fait la vidéo en fait j'avais oublié tonton heureusement que tu me l'as rappelé gérard heureusement que tu es là non en fait ce qui s'est passé c'est dans l'interview à un moment donné il explique que genre il a pris une sorte de plante je sais plus comment ça s'appelle et tout mais en fait quand tu prends tu as des hallucinations genre c'était conscient que tu es là mais que mais tu as d'autres mais c'est comme tu es dans un univers parallèle et c'est et donc du coup quand il vivait ça donc c'est un truc de ouf il a dit tu n'as pas envie de le refaire une deuxième fois donc en fait quand il a fait ça il a senti que genre en fait il a vu son argent qui sont qui sont qui s'envolait en fait qui partait il a vu sa maison qui partait il a vu quoi encore il avait sa carrière qui partait et il ya willow qui donc c'est sa fille willow si je ne me trompe pas qui criait genre aide moi aide moi aide moi et moi et il était en stress il essaie de rattraper tout l'essai de rattraper son argent sa maison sa carrière etc tu remarqueras qu'il n'a pas dit qu'il ya jada qui partait c'est ce qu'il n'a pas dit pour les autres enfants aussi c'est normal une petite crotte de nez de 100 ans pour jada voilà ça fait pas de mal et donc du coup il essaie de rattraper sa carrière et tout machin il est en stress et tout machin et le gars à côté là je sais pas je crois calme toi tout ça machin après genre il s'est relaxé tu vois les gens en mode il s'est dit après après s'être relaxé il s'est dit et maintenant il a su que genre à ce moment là même s'il perdait tout sa carrière tout ça son argent il serait prêt à l'affronter j'ai dit bien putain parce que ça il a tourné avant j'ai oublié de le dire mais l'interview il a tourné avant l'événement aux oscars donc du coup j'ai dit bah disons tu croyais pas si bien dire parce que là vu tout comment ça part en sucette pour lui en ce moment jusqu'à maintenant il est toujours pas il a toujours pas il peut pas refaire encore surface tu vois il est obligé d'attendre encore que ça se calme mais il a perdu plein de contrats son instagram il est plus là il perd trop d'argent son instagram n'est plus fonctionnel quoi enfin il publie plus dessus donc il perd de l'argent il y a plein de gens qui ont annulé des films avec lui donc construire tout ça et à cause de cette erreur là bref donc voilà alors du coup c'était surtout pour ça je me suis dit le gars il a fait un truc genre il l'a vu venir ou quoi il l'a vu venir ou quoi bon après je pense pas qu'il va perdre sa maison quand même s'il a fait les choses correctement et je pense pas qu'il va perdre sa carrière bien que là ça va quand même être chaud je pense pas que ce soit oui smith qu'on a connu parce que c'est quand même c'était le top pour ceux qui savent pas oui smith c'était le top ça veut dire quand je dis sur le top c'est le plus bankable de hollywood depuis des décennies ça c'est un exemple aussi pour tous ceux qui se peignent oui je suis noir je peux pas y arriver etc etc fait ce que tu as à faire et il n'y aura pas de problème de chercher des excuses mais de chercher à échanger les gens fait ce que tu as à faire fais le soit au top il n'y aura aucun problème parce que le bankable de tout hollywood c'est avec tous les autres acteurs ok de tous les différents communautés donc du coup c'est sûr qu'il va avoir un impact sur sa carrière mais bon du coup alors pour revenir avec la question avec un grand là comme tu dis chez toi donc du coup pourquoi ils restent ensemble les gars donc comme je disais jada c'est pour la sécurité pour moi ou smith c'est parce que il est complètement je pense qu'il est vraiment amoureux ça c'est sûr à certains et que genre il a un espoir qui pour moi c'est où à un moment donné on va se barrer parce que elle est pas ravalée ou honnêtement où est ce qu'elle va trouver un gars qui est du haut du niveau de will smith parce que c'est bien là genre pour avoir un gars genre elle allait voir le fils de enfin le fils le pote de son fils c'est bien pour du sexe comme ça mais pour vraiment être avec un gars donc voilà les gars donc voilà donc il n'y avait pas de points spéciaux c'était juste pour partager ça dis moi ce que tu en penses en commentaire pourquoi d'après toi il reste ensemble pourquoi d'après toi ils restent toujours ensemble ok après j'ai vu des petits trucs là où smith des fois les un petit peu efféminé hein mais bon dis moi ce que tu en penses parce que je l'ai vu là dans le truc de david taverman là à un moment donné c'est assis sur lui tu vois même pour faire des blagues je suis pas sûr que 57 c'est sincéré sur un gars bon après dis moi ce que tu en penses en commentaire les gars laisse pas mettre à j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé parce que si les gars vous ne regardez pas mes vidéos j'arrête de faire ce genre de vidéos par exemple voilà ça c'est un exemple et si jamais tu veux aller plus loin t'as ton description si tu veux en savoir plus sur la nature féminine pour pas te retrouver et masculin comme will smith tu as Zeus ok dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminé y'a eux y'a nous je fais ton camp